Coucou ! Alors, petite vidéo en ce Noël fin de journée où toutes les formalités, on va dire familiales, sont remplies et où maintenant, demain nous serons le 26 et pour le coup, je n'ai pas de vidéo à vous montrer ni quoi que ce soit et où ça continue d'être la course pour moi. Je sens que mes 3-4 jours de vacances que j'ai là, les derniers, je ne vais pas du tout les voir ni en profiter. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, je reviens vers vous pour vous montrer cette jolie carte que j'ai reçue le 24 décembre de Sylvie Colle Tout Partout. Magnifique. Un setia rose pailleté, un sapin pailleté et puis des étoiles, des paillettes étoiles roses partout. Je trouve qu'elle a énormément de charme cette petite carte. Pourtant, je ne suis pas Noël rose du tout. Vous le savez. J'ai fait l'article de papeterie, là, tout ça. Je vais faire comme ça, Gigi. Comme ça, je relis. Puis toi, tu as le temps de détailler la carte toute seule. C'est les bonnes résolutions. On va faire ça aussi. Les bonnes résolutions scrap 2019. Mais on fera quand ce sera le moment. Voilà. C'est bon, merci. Et après, bon, bref. Elle me dit quoi de mieux ? Elle me dit des trucs gentils que j'ai carte pour moi. Et elle me dit quoi de mieux ? Et dans ma tête, j'ai « What else ? » De genre chelounet. Voilà, c'est ça. C'est Sylvie. Et moi aussi, je t'embrasse fort. « Carte rose comme ton ATC. » Après, je lui ai dit « Mais elle se boque de moi. » J'ai dit que ce n'était pas mon truc. Mais en plus, je vais être honnête, ce n'est pas mon truc. Mais je la trouve magnifique, sa carte. Enfin, voilà quoi. C'est… Regardez, il y a de la paillette, il y a des étoiles. Moi, ça y est, ça me suffit, en fait. Je suis à Noël aussi. Noël rose. Et elle m'a envoyé ce joli ATC. Alors, qui se nomme ? De l'or, sinon rien. Sur lequel, donc, c'est un fond craft. Vous avez un tag pailleté doré. Et là-dessus, vous avez un cadeau qui brille. Vous voyez ? Avec plein de paillettes. Et j'aime beaucoup. Et juste un petit sticker noir. Donc, moi, personnellement, ça, j'adore. Donc, ça va rejoindre ma collection. Et je pense que fin décembre, je vous ferai une petite vidéo. Je pense que ce sera la vidéo du 31. Moi, je vois bien ça comme ça. Je vais vous montrer toutes les ATC que j'ai reçues. Par contre, ça va être encore compliqué parce que ça va être encore à moitié pliée, comme ça. Enfin, bon, bref. Je vous montrerai toutes les ATC que j'ai reçues courant novembre et décembre. D'accord ? Qui sont, on va dire, plus sur le thème Noël. Voilà ! Ma jolie petite ATC. Donc, merci, ma belle Sylvie. Je la trouve superbe. Même si c'est rose, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Alors, attendez. Je range la carte. Je la remets sous la table parce que tout à l'heure, je l'ai montré. En fait, je l'ai recommencé la vidéo. Ça va, je l'ai montré que ça. Et on voyait l'adresse de Sylvie puis la mienne. Donc, je me suis dit, oh, tu recommences. Tu n'es encore pas allé trop loin dans ta vidéo. Ensuite, nous avons ici, ça va, pas encore l'adresse, l'enveloppe qui va partir pour Maya. Ça doit être 0774, de mémoire. Qui m'a envoyé. J'ai changé avec elle sur Messenger. Et c'est pareil, faisait partie de, comme Ariel et pas Armel, désolé, je ne sais pas pourquoi la vidéo je disais Armel, faisait partie des gens que j'ai oubliés, des deux personnes que j'ai oubliés comme une brave. Attends, je vais la poser pour ne pas que ça nous éblouisse. Que j'ai oubliés dans le tirage au sort des découpes. Et à qui j'ai dit, en plus en discutant sur Messenger, j'ai vu qu'il y avait une petite chaîne. J'ai vu que c'était une petite demande d'ATC et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, allez, je te le renverrai en même temps que ta demande d'ATC. Et je m'excuse de ne pas avoir fait attention. Prochainement, je vais faire beaucoup plus attention. Attention, ça va briller. Et voilà, c'est une découpe magnifique Happy Christmas argentée sur du papier holographique mis sur une carte stock pliée en deux. C'est magnifique, ça brille, donc moi j'adore. Et son petit mot à l'intérieur, je ne vous le montre pas, comme ça. Et l'intérieur, elle l'a rhabillée. Toujours mon problème de ne pas rhabiller l'intérieur des cartes. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris le temps, entre temps, si je vous dis, il n'est écrit qu'un stylo papier. Entre temps, enfin entre temps, entre deux fêtes de Noël, entre le 23 et le 25, tout en travaillant, enfin bon bref. J'ai fait ces petites ATC que vous avez vues, il me semble. Alors ça, c'est mon fond patouille, là, que vous avez fait avec, je ne sais plus, les aquarelles qui se veulent métalliser, là, d'action, qui sont en fait juste irisés. Des clifouilles de peinture, enfin je ne sais plus ce que j'ai fait. C'est les crottes, Béadie. C'est bien, c'est ça. J'ai fait juste un petit coloriage que j'ai rajouté avec du glossy sur les reines, enfin sur les bois du reine et les petites oreilles. Je mets une petite touche de glossy sur le cœur nez. Et voilà. Deux paillettes, paillettes que j'ai reçues d'MC, là, dans son bazar de paillettes. Là, j'ai mis un apron que j'ai vis au café, une petite étoile, et voilà. Elle me paraît toute belle. Et donc, Ariel à la deuxième, puisque j'ai déjà envoyé normalement. Ben, j'allais dire ce matin. Si, c'est ce matin. Ouais. Ce matin, mais on est le 25, donc ça partira que demain. Et donc ça, ça sera pour Maya la remercier avec cette petite carte-ci. Voilà, voilà, voilà. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Il faut arrêter le délire, Audrey. On discutait avec Maya qui me disait qu'elle était très plus chabille, le fleur, les roses, les perles. Enfin, ça s'entend dans sa voix, c'est quelqu'un de doux, tout ça. Et du coup, j'ai dit, ah ben mince, mes découpes engrenages, je dis, ah bon, alors du coup, je ne sais plus. J'ai dû dire, ça ne te servirait pas ? Elle me dit, bah si, je tente très bien et tout. Je me suis dit, bah mince, pour quelqu'un qui tente, vas-y, quoi. Mais elle me dit, mais mon style est plus doux, romantique, chabille. Et je me suis dit, bah, je suis sûre que je peux faire un peu quelque chose de chabille et un petit peu avec mes engrenages au milieu. Donc, voilà. Là, on a un petit bord en bois. On a une découpe engrenage rose. On a une fleur dans laquelle au cœur, j'ai remis une petite perle. Alors, mon doigt est propre, hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. J'ai enlevé mon vernis bordeaux que j'avais mis. En plus, je n'aime pas ça. J'aime bien mettre du vernis quand j'ai des grands ongles, mais bon. C'était pour les fêtes et pour faire festif. Et bref, j'ai du bordeaux qui reste sous les doigts, ça m'énerve. Voilà. Donc, mon doigt est propre. Là, on a un gros engrenage sur lequel j'ai monté un autre petit engrenage. Une aiguille fixe et celle-là qui est plus modulable avec le Bratz. Vous voyez ? Eh bien, non. Vous ne voyez rien parce que ça ne veut pas. Voilà. Bref. On peut faire bouger la petite flèche. De toute façon, on va la bouger parce que moi, j'ai décidé qu'elle montrait le Best Wishy. En fait, c'est trop tard pour envoyer Noël. Donc, on va envoyer Meilleur Feu. Et sur lequel j'ai remis une petite clé avec une petite perle sur la clé. Voilà. C'est un montage d'horloge engrenage. Chabie. Alors, vous n'avez pas tout l'aspect dentelle. Vous n'avez pas beaucoup, beaucoup de bouquets de fleurs. Mais vous avez les couleurs, la base derrière, un papier que j'avais eu chez Action, un 15-15. Et voilà. Autre petite réalisation qui n'a rien à voir et qui partira dans un autre envoi pour lequel je suis encore hyper en star. Et justement, je crois que ça va être mes bonnes résolutions de janvier. Et je suis désolée, il va falloir que je fasse des chevaux. Dans le sens où je ne sais pas. On verra ce qu'il y a à faire, etc. Ce que les gens proposeront. Je ne serai jamais à l'abri d'avoir un petit temps ou je ne sais pas quoi. Mais arrêtez de courir comme ça. Parce qu'en fait, je veux faire plaisir à tout le monde. Je veux participer à tout. Et ça ne va pas. Je suis complètement dans les choux. Et en janvier, c'est sûr, je m'occupe du cas de Nathalie. Parce que Nathalie, en décembre, en novembre, j'ai reçu mon gros colis avec plein de magnifiques choses dedans. Et ils font un retour pour elle. Enfin, moi, j'estime. Alors, elle n'a rien demandé du tout. Mais je veux lui envoyer quelque chose en retour de costaud. Enfin, en tout cas, de conséquent et de travaillé. Et donc, au moment de janvier, il va être quasiment là-dessus. Donc, je sais qu'on a l'anniversaire à Mélanie le 15 janvier. Pour le scrap, en janvier, c'est tout ce que j'ai retenu comme anniversaire. Donc, au moins une carte à Mélanie. Au moins qu'elle lance quelque chose. Et que du coup, il faudrait que je participe. Voilà. Je vais quand même me consacrer beaucoup plus à l'envoi de Nathalie Gé. Je m'en excuse à l'avance. Enfin, je ne m'en excuse pas. Mais voilà. Puis en plus, j'ai envie de me faire un petit peu plus plaisir. Ce qui n'est pas méchant. Puisque je participe pour mon plaisir. Au concours, aux défis, aux choses comme ça. Cependant, du coup, je respecte une consigne. Je me fais plaisir dans la consigne. Mais pas dans mes junk, dans mes engrenages, dans mes trucs. Là, j'ai reçu quand même mes propres découpes engrenages. J'ai tout ce que les filles m'ont envoyé. C'est-à-dire Nathalie et Isa. Soit dit en passant, janvier, c'est Mélanie. Janvier, c'est Nathalie Gé. Mais après, j'ai l'Isoc qui arrive en février. Enfin, après, on aura quatre en avril. Mars, c'est ma nièce. Je ne vais pas y arriver du tout. Je me sens déjà débordée. Et je parle déjà encore aussi beaucoup trop. Donc ça, c'est ce que Maya va recevoir. Sachant qu'à l'intérieur, je vais reutiliser ce papier-là. Pour mettre mon petit accès, la glisser dedans. Je ne sais pas encore comment, mais voilà. Et ça, je veux que ça parte. Le problème, c'est que ma levée de la poste est toujours à 17h chez moi. Donc, genre, même si je la mets demain. Ouais, alors, Maya, elle n'est pas une minute. Elle m'avait dit que j'avais le temps. C'est ça que je veux dire. Les autres aussi. Alors, on y va. On termine. Gentiment, mais sûrement. Par autre chose que je me suis amusée à faire. Parce que je vous ai dit qu'il y a des pocket letters depuis quatre. Elle m'y avait fait goûter. Je n'ai pas eu le temps de m'y repencher. Mais j'en avais fortement envie et j'ai envie d'envoyer quelque chose, un peu de personnalisé à quelqu'un. Ça, vous verrez au fur et à mesure. Et je pense que je ne vous dirai pas. Ça, je peux vous montrer que j'ai encore eu la flemme d'écrire derrière. Voilà. Nous avons une pocket letter encore pin-up. Bah oui, hein. Puis le temps que les pin-ups, ça me démangeait. Puis que j'ai reçu plein de belles cartes. Voilà. Sur laquelle... Donc là, c'est mon fameux fond papier cadeau de ma grand-mère que je vous ai montré. Rhabillé avec des flocons, des sequins, des perles. Une découpe Merry Christmas. J'ai tenté de la vieillir, mais je ne sais pas. Elle n'a pas bien vieilli comme je voulais. Là, on a une découpe musique. On a une arabesque pailletée. On a un flocon. Encore un des papiers musique. Le papier musique, j'ai toujours mis partout au fond. Là, on a un joli sequin. Là, on a à nouveau un flocon Mcraft. Là, on a... Ça, c'est ce que Christelle m'a envoyé. Attends. Voilà. C'est des petits points métalliques, en fait. Je ne saurais pas vous dire. On a un autre, là. En fait, ça fait comme la tête d'un brats. C'est une attache parisienne, mais si vous n'avez pas les pattes derrière, en fait. Ah, il y en a encore un, là aussi. Avec des flocons, du papier à musique. Et ma pin-up qui, cette fois-ci, est mise... Pas dans le sens de... Pour Sylvie, je l'avais plus centré. Là, j'ai mis plus sur le côté. Et je n'ai pas envie de mettre des rubans, des trucs, là. Parce que je trouve que ça, ça suffit à soi-même. Je trouve ça très classique, très vintage, comme j'aime. Là, j'ai mis plein de petits buissons, des coupes buissons. Alors, en craft, en marron, en blanc cassé. J'ai mis une bouteille de champ derrière, histoire de dire que c'est Noël. Et d'ailleurs, une flûte de champ, là. Enfin, je vous l'ai déjà dit. Champagne, non, mais ce que vous aimez. C'est parce que, moi, étant champenoise, tout ce que je fais me fait dire champagne. Ça peut être une coupe de mousseux, avec du mousseux, ou du crément d'Alsace. Je n'ai pas obligé d'être à la Audrey et d'avoir du champagne. Et donc, cette petite pin-up, qui, comme elle a de la fourrure, avec un fond rouge, elle ne veut juste pas dire Noël. Ce que, concrètement, ça fera, c'est For goodness sake. Donc, fourrure. Oui, je ne sais pas ce que je veux dire goodness sake. Sans bonté, sec, sec, je ne sais pas. Enfin, voilà. Sans bouleversement de... Second, c'est bouleversé, non ? Non, c'est upset. Je n'ai aucune idée. Bref, en gros, fourrure. Mais moi, c'était le côté pelage, justement, blanc, Noël. Après, reste que c'est une pin-up, que c'est une pin-up sexy, tout ça. Même moi, je l'aime vraiment bien. Et je vais continuer mes petites pocket letters, comme ça. Après, j'avais commencé à le filmer. Et honnêtement, vous n'aviez rien à voir, quoi. Parce qu'il n'y a pas de... C'est son imagination avec un thème. Et puis, moi, peut-être qu'il y a des gens qui parlent de tampons, etc. Moi, je pars de papier, quoi. Je pars du coup de cœur du papier. Et là, c'est le coup de cœur des cartes. Là, je vais arrêter, parce que sinon, je vais être en saturation. Mais je pense que j'en ferai. Et idem. Je partirai de la carte. Je prendrai la carte. Et c'est la carte qui fera tout le reste, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est pour un petit envoi surprise. Mais pour l'instant, on n'y est pas, parce que j'ai que ça. Et je ne veux pas envoyer que ça. Sur ce, je vous souhaite ma foi. Je ne veux pas dire bonne fête, c'est fini. On va arrêter, joyeux Noël. Surtout que dans une semaine, on recommence. On se souhaite tous bonne année. Oh là 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 là. La période la plus atroce de l'année. Où dès que vous croisez quelqu'un, vous ne savez même plus si vous avez dit bonne fête, bonne année. Donc, dans le doute, vous le redites. Et vous le dites 50 fois la journée. C'est bien d'être poli, mais c'est tuant. Bon. Donc, ma foi. Je vous souhaite un bon 26 décembre. Je vais vous dire à la diète, mais non, moi, je vais aller au restaurant chinois. Je ne vais pas dire à la diète du tout. Enfin, je ne mange pas tout ce qui est frit. Mais je veux plus rouleau de printemps, rouleau de printemps, rouleau de printemps, rouleau de printemps. Et crevettes et rouleau de printemps. Voilà. Et sushis. Mais bon. Je vous souhaite donc un bon 26 ou 27. Non, mais là, je vais travailler justement la suite de l'envoi là. De cet envoi-ci. Donc, voilà. Du coup, je ne sais pas encore quoi. Mais il y a probablement... Enfin, si, j'ai envie d'un album. Il y a probablement une vidéo qui suivra. Ce sera probablement cette vidéo-là. Sachant qu'il y a une vidéo le 29 qui est bloquée. Bon, bref. On s'en fiche. Vous verrez quand ça viendra. Vous vous en fichez que je vous fasse des programmes comme ça. C'est pire que moi. Je suis quelqu'un qui projette beaucoup, qui est très organisé, très... Donc, bon. Bonne fin de journée. Ou bonne journée. Bonne digestion. À la badoie et light. Parce qu'en général, on a tellement mangé qu'on n'en peut plus. Et quand on voit une assiette arriver le 26, on se dit... Moi, je vais finir le rose bif familial que ma maman avait fait. Et voilà. Bisous !